Salut les geeks, c'est Adrien et bienvenue dans ma cuisine. Oui je sais c'est un lieu un petit peu particulier pour tourner cette vidéo mais pour être honnête avec vous, je sais pas pourquoi j'ai décidé de me mettre dans ma cuisine, j'avais besoin de changement. Donc si je veux pas qu'on voit ma poubelle et mon four, faut que je me tienne là. Bon c'est pas très pratique. Aujourd'hui les geeks je vous apprends à crochet une serrure mais avant d'aller en prison et de vous montrer tout ça, je vous invite à faire une chose. Cliquez sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner, c'est à la fois sur mobile et sur PC, ça vous permettra d'être tenu informé directement dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vais pas vous lâcher avec ça. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui les geeks c'est ceci. C'est un kit de crochetage que j'ai acheté sur Amazon pour à peu près 20 euros. Mais avant de vous présenter mon kit de crochetage qu'on appelle un kit de logpick, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il y a quelques années je me suis passionné pour les casse-têtes et petit à petit j'ai été amené à découvrir le logpicking. Ce qui consiste en fait à crocheter des serrures. Et crocheter des serrures pour avoir un kit de crochetage c'est certainement pas interdit en France. Vous avez tout à fait le droit d'en posséder et de vous amuser chez vous à crocheter vos propres serrures. Encore une fois ce qui fera la différence c'est l'usage que vous ferez de tout ça. Comme a dit un certain philosophe un grand pouvoir implique de grandes responsabilités tout ça tout ça. Je vous encourage vraiment pas à utiliser ce type d'outils pour faire des bêtises. Parce que franchement si tu crois que tu vas faire le casse du siècle avec un kit de logpicking bah t'es mal barré déjà. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la partie technique, la partie casse-tête, la partie défi aussi. Et puis c'est une bonne manière de vous sensibiliser au fait que la plupart de nos serrures en fait sont pas très très bien sécurisées. Alors ce que j'ai apprécié en fait dans ce kit c'est qu'il était livré avec ceci. C'est tout simplement un cadenas mais comme vous pouvez le voir il y a une transparence qui nous permet de voir en fait et bien l'architecture d'une serrure. On a ici en fait une serrure à clé plate. C'est typiquement ce que vous devez avoir en fait sur votre porte d'entrée. Vous devez sûrement avoir une clé de ce type. C'est un type de serrure qui coûte pas cher et qui équipe la plupart des portes d'entrée. Mais comme on va peut-être le voir aujourd'hui et bien sa sécurité est pas très élevée. Alors on va essayer de crocheter cette serrure avec les petits outils qui sont ici. Il faut savoir qu'il y a différentes manières de crocheter une serrure. Je vais vous en montrer une. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle va pas abîmer votre serrure si vous avez envie de vous entraîner. Avant toute chose on va vérifier que ça s'ouvre correctement. C'est parfait. Et laissez-moi vous expliquer deux ou trois petites choses. Les serrures à clé plate en fait comme celle-ci sont équipées d'un système de goupilles. Les goupilles c'est les petits morceaux de cuivre que vous voyez juste ici en dessous du cylindre principal. C'est important de bien comprendre ce principe là puisque c'est de là que va partir toute la suite en fait. Comme vous pouvez le voir nos 7 goupilles ont des tailles différentes et elles sont montées sur des ressorts. Pourquoi ? En fait le rôle de la clé avec ses dents une fois que vous le rentrez à l'intérieur ça va être de placer toutes les goupilles à la bonne hauteur. Pour qu'elles se placent toutes sur la ligne de césure ce qui va permettre de tourner tout simplement la serrure de cette manière. Voilà à quoi servent les dents en fait des clés tout simplement à mettre les goupilles à la bonne hauteur. Normalement c'est pas très compliqué je vous ai pas perdu en cours de route et il y a pas grand chose de plus à savoir. L'idée ça va être d'utiliser un palper c'est tous les outils qui ressemblent à ceux-ci. Certains peuvent ressembler à des vagues et d'autres à des hameçons. Le rôle du palper ça va être de palper les goupilles pour essayer de les mettre à la bonne hauteur. Le problème c'est qu'elles sont sur des ressorts donc vous aurez beau mettre la goupille à la bonne hauteur elle va toujours remonter. Et c'est pour ça qu'on a un deuxième outil et ben oui on a pensé à tout. C'est ce qu'on appelle un entraîneur et ce sont les trois outils du bas. Comme vous pouvez le voir ils sont petits, ils sont coudés et ils sont très très fins. Alors il faut faire attention parce qu'ils sont assez fragiles. Le rôle de l'entraîneur ça va être d'exercer une légère pression sur le rotor de la serrure. Il va falloir mettre notre entraîneur à l'intérieur de la serrure pour appuyer, forcer un petit peu. Et d'un autre côté utiliser notre palper pour faire descendre les goupilles et la pression exercée grâce à l'entraîneur va faire en sorte que la goupille une fois qu'elle sera alignée ne remontera plus. Ce qui va nous permettre d'ouvrir la serrure. Normalement on va essayer. Je ne sais pas encore quel est l'outil le plus adapté. On va mettre l'entraîneur juste en haut de la serrure et je vais exercer une toute petite pression. Moi je ressens que la serrure bouge d'un petit millimètre. Et l'idée c'est de faire passer mon palper à l'intérieur de la serrure comme ceci. Non ça ne veut pas, il n'y a pas la place, on va changer. On va essayer avec un plus petit, est-ce que ça rentre ? Oui ça rentre, ça rentre durement mais sûrement. Oh putain, non c'est pas vrai. Je vous jure les geeks, je ne m'attendais pas à ce que ça mette une seconde, je pensais vous montrer, vous expliquer un petit peu plus. Bon il faut savoir que ça c'est une serrure d'entraînement et qu'elle est beaucoup plus facile qu'une serrure traditionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais putain je suis super fier, j'ai réussi en deux secondes, je ne m'y attendais même pas. Attendez je suis un beau gosse là. Eh eh bad boy ou pas, on est là. Bon je vais vous expliquer pourquoi c'était hyper facile avec cette serrure et plus qu'avec une serrure traditionnelle. En fait vous voyez les cookies elles sont quasiment toutes à la même hauteur. Donc elles sont super faciles à aligner. Mais sur une serrure traditionnelle, elles ont une beaucoup plus grande différence en fait de hauteur entre elles. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de les aligner tout simplement. Alors je vais vous montrer un petit peu pour que vous voyez le mécanisme, ce sera plus intéressant. Je ne vais pas utiliser l'entraîneur. Donc on voit qu'à l'intérieur de la serrure, j'ai foutu mon entraîneur et je l'ai foutu dans le mauvais sens. On va la refaire. Là on voit bien mon palper il est au bout, on voit le petit bout. Et l'idée donc c'est que je force et là vous voyez que quand je passe, eh ben les goupilles, voilà, elles bougent. Elles descendent et une fois que je retire l'entraîneur, elles remontent. Et tout à l'heure quand j'ai utilisé mon entraîneur, je les ai empêchées de remonter. Elles se sont calées pile poil à la bonne place et donc ça s'est ouvert tout seul. Je vais essayer de le refaire au ralenti. Voilà pour une fois avec des trop de skills dans un domaine. On va essayer de le faire au ralenti pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du mécanisme à l'intérieur. J'ai mis mon entraîneur, d'ailleurs la pression que je disais c'est avec l'index. On va mettre désormais le palper à l'intérieur. Voilà, les goupilles ont commencé à descendre un petit peu. Je force, je force, elles sont toutes descendues. Voilà, vous voyez elles sont toutes descendues, elles sont toutes à la même hauteur. Et là je n'ai plus qu'à forcer avec l'index. Et hop, et c'est bon. C'est réalisé sans trucage les geeks mais c'était un petit peu trop facile et je m'attendais à un peu plus de défis pour cette vidéo. Bon le souci c'est que je n'ai pas trop d'autres serrures pour vous faire des démonstrations à la maison. J'ai une paire de menottes mais on ne va plutôt pas trop en parler. Toi-même tu sais. Et si les geeks on allait essayer de rejeter ma serrure de ma porte d'entrée ? Je vais faire de vous des criminels les geeks. Prochaine étape, je vous apprends à fabriquer de la drogue d'accord ? Ah oui, je n'avais pas tout rongé. Vous n'étiez pas censé voir ça en fait les geeks. Donc on va faire un petit test. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la serrure à clé. Histoire de vous prouver quand même que ce n'est pas du fake. Même si je vais faire des coupures au montage. Voilà. Hop. Elle est fermée. En plus c'est une serrure qui galère un petit peu si elle se trouve. Je vais carrément la ruiner. Et les vrais auront vu. Iron Man. J'espère juste que les voisins ne vont pas appeler les flics. Vous imaginez les flics qui arrivent ? Oui bonjour, vous faites quoi monsieur ? Bah je suis en train de projeter ma propre serrure et j'apprends aux gens à faire de même. J'espère que je ne vais pas être en tendance YouTube. Il y a des vocations parmi vous, des vocations de cambrioleur. J'ai envie de tester ce double entraîneur. Voilà. Qui est assez rigolo. Il n'est pas assez grand, ça ne va pas. On va devoir en prendre un autre. Il m'a l'air à peu près d'être similaire. Il y en a un qui est plus fin avec l'autre. Je vais utiliser le plus fin pour voir ce que ça donne. Alors il rentre mais il a l'air d'être super fragile en fait. Il se plie en un instant. Et je n'ai pas l'impression qu'il force beaucoup. Je vais essayer le plus gros des trois. Et j'en ai que trois des entraîneurs. Il rentre mais je n'ai plus beaucoup de place. Et je pense que je vais utiliser le même outil tout à l'heure. Il m'avait plutôt bien servi. Alors on va voir ce que ça donne. Je l'ai rentré entièrement. Mais je ne sens absolument pas les goupilles. Vous voyez absolument pas ce que je fais. Attendez. On se sent un petit zoom des familles. Putain Adrigui qui est en train de crocheter sa propre serrure. On aura tout vu quoi. Non. Putain c'est chaud. Je n'y arrive carrément pas. Heureux des zoom des familles ? C'était mieux comme ça non ? Là je vais prendre un outil qui a plein plein dedans. Ce sera peut-être plus facile. Et qui est très très fin. Alors je n'y suis pas arrivé. Mais quand j'ai retiré mon entraîneur, j'ai entendu les goupilles qui remontaient. Ce qui signifie bien que des goupilles étaient restées coincées au bon endroit. Ça me rassure un petit peu les geeks. Parce que je me dis que c'était aussi facile d'ouvrir une serrure comme on a fait tout à l'heure. Mais une serrure de porte d'entrée ce serait vraiment terrible. Je pense que tout est question de patience et d'un petit peu d'entraînement. Mais là je n'ai pas trop le time. Il ne me reste plus qu'une barre de batterie. Non ça ne vaut toujours pas. J'ai l'impression que je ne suis pas long. En plus ça m'énerve. Mais il y a la batterie en plus de l'appareil photo qui... Bref. Cet outil là je le sens très très bien. Ok d'accord. Je n'y arrive pas. Ça m'a saoulé. On va s'arrêter là les geeks. Mais c'est très bien. Parce que comme ça on a vu que ce n'était pas si évident de crocheter des serrures. Les serrures d'entraînement c'est facile. Les serrures de la maison c'est un petit peu moins facile. Et je vais me relever parce que j'en ai marre. Je ne sais pas pourquoi j'avance. C'est les geeks. Pour vous dire une chose ou deux. Déjà que j'en ai marre qu'on te squatte mon fauteuil. Jeune homme. Oui oui tout à fait. C'est à vous que je fais référence. Faites pas semblant de rien. Eh c'est sympa par ici. Je n'avais jamais fait ce plan là. Attendez. Voilà les geeks. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu particulière. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Et si jamais vous êtes en prison suite à cette vidéo. Et bien je vous promets abonnez-vous à la chaîne. Et la prochaine fois je vous fais un tuto comment sortir de sa cellule. Petit pouce bleu si tu as aimé. Petit pouce rouge si tu n'as pas aimé. Dans tous les cas on se retrouve très vite. Et bien pour de nouvelles aventures les geeks. Et n'oubliez pas que c'est la vie d'un jeu alors. Amusez-vous bien. Ciao. Pour ceux qui ne sont pas trop trop coutumés de YouTube. Par exemple tu peux regarder une vidéo ici. C'est ma dernière vidéo. Ou alors tu peux t'abonner à la chaîne ici si ce n'est pas encore fait. Et oui. On est des professionnels. Qu'est-ce que tu attends pour cliquer par contre ? Parce que je n'ai pas tout mon temps là. Je vais devoir y aller moi. C'est bon ? Je te fais confiance. Ciao.